Les Rendez-vous du Mondial du Bâtiment sur BatiRadio. Bonjour à tous, bienvenue dans les Rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Je suis ravie de vous accueillir pour ce numéro d'Améliorer nos lieux de vie. J'ai le plaisir de recevoir deux invités en plateau. Sarah Marquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice d'études en économie pour le service bâtiment de l'ADEME. Et Jean-Luc Arthaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur au service bâtiment pour la mobilisation des professionnels à l'ADEME. Alors, on va peut-être commencer par une petite introduction pour nos chers auditeurs, téléspectateurs. Qu'est-ce que l'ADEME ? Alors, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, intervient comme une agence d'expertise et de financement sur un certain nombre de projets, notamment le financement de l'innovation via France 2030. Et c'est une agence qui intervient sur la qualité de l'air, la mobilité, le bâtiment, l'économie circulaire. C'est assez large comme intervention sur les sujets de la transition écologique. Alors, on l'a compris, il y a plusieurs services au sein de l'ADEME. Vous faites partie du service bâtiment. En quoi consiste, justement ? Quelles sont vos actions au sein du service bâtiment ? Alors, au sein du service bâtiment, on soutient également l'innovation, on soutient la recherche avec des appels à projets. On aide à structurer des filières comme sur les matériaux biosourcés, par exemple. Voilà, donc on cherche à accompagner aussi, on produit des données pour accompagner les politiques publiques. Donc, tout ce qui contribue à la transition écologique dans le domaine de la construction. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un projet sur lequel vous avez travaillé. C'est le projet Build Up Skills 2. Alors, BUS 2, c'est plus facile à prononcer. Ils sont diagnostics partagés. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce projet ? En quoi consiste ce projet ? Oui, alors, Build Up Skills, c'est traduit par un jeu de mots sur la montée en compétences pour notamment les professionnels du bâtiment, mais pas que. Toutes les professions connexes, les métiers de l'immobilier, etc. pour permettre d'atteindre les objectifs, notamment à 2030, pour la transition écologique du parc. Alors, c'est un projet qui se veut participatif. On s'est appuyé sur beaucoup d'acteurs, tous les acteurs de la chaîne de valeur du bâtiment, des acteurs de la formation de l'emploi, des acteurs de la transition écologique, pour pouvoir construire un diagnostic partagé. Ce diagnostic, il porte à la fois sur le secteur de la construction neuve, mais aussi de la rénovation énergétique, le secteur résidentiel et tertiaire. Et puis, il porte sur les cols bleus, mais aussi les cols blancs. Donc, c'est un périmètre très large qui nous permet d'aborder tous les enjeux. Et le diagnostic s'est terminé là, au mois de septembre. Et la deuxième partie du projet, c'est la proposition d'une feuille de route et surtout de pistes d'action pour faire évoluer, à 2030, le parc bâti. Pour fixer les étapes, en fait, concrètement. Donc, c'est vrai que ça englobe tout, au final. Concernant ce diagnostic partagé, comment ça s'est passé ? Comment vous avez travaillé dessus ? Alors, Sarah l'a évoqué, on a travaillé avec beaucoup d'acteurs du monde de la formation, de l'apprentissage, du milieu professionnel. Et donc, avec des ateliers, tout simplement, en réunissant les gens autour de deux groupes. Un groupe marché qui s'intéressait aux leviers, qui vont permettre de dynamiser la demande. Et puis, un groupe plutôt emploi et compétence, qui travaille sur comment répondre à cette demande. Et donc, qui vont travailler sur l'offre professionnelle. Et au total, donc, plus d'une centaine de participants. On s'est appuyé aussi sur des bureaux d'études qui ont collecté énormément de données pour pouvoir éclairer les débats. Et puis, surtout, partager ces données pour qu'on arrive à une forme de consensus sur les marchés, le marché de l'emploi dans le domaine du bâtiment dans les années à venir. Donc, de la récolte de la data. Absolument. Et du quantitatif et du quantitatif aussi, avec des entretiens. Et puis, donc, une démarche aussi sur les territoires, puisqu'il y a eu quatre territoires qui sont intégrés aussi dans la démarche pour décliner à l'échelle du territoire les données qu'on a pu récolter aussi au niveau national. Comment vous les avez choisis, ces territoires ? Alors, on est parti. Donc, c'est un projet porté par l'ADEME et l'Alliance Ville-Emploi. Et on a déterminé des territoires qui étaient assez dynamiques et partant pour s'associer à la démarche et décliner l'approche nationale à leur échelle. Donc, on a choisi le territoire de la métropole ex-Marseille, avec l'animation de la maison de l'emploi correspondante, Istres-Ouest-Provence. Le territoire de Cambresie-Emploi, donc la maison de l'emploi et le territoire du Cambresie. Et le territoire de Cherbourg-Contentin. Donc, assez dispatché sur le territoire. Voilà, à la fois de la métropole, des territoires moins denses. C'était important d'avoir différents points de vue. Un mix. Et de s'assurer que les propositions qu'on pouvait faire au niveau national puissent être incarnées au niveau local. Bien sûr. Oui, c'est quand même le plus important. Alors, peut-être pour... Quels enseignements, pour résumer, avez-vous tiré de ce diagnostic partagé ? Alors, je commencerai peut-être par le grand chiffrage. C'est un petit peu le principal résultat, mais même si c'est beaucoup plus riche que ça. 200 000 équivalents en plein, donc 200 000 emplois en équivalent en plein supplémentaires pour atteindre nos objectifs en termes de rénovation énergétique à 2030. Donc, ceci, c'est dès aujourd'hui. Donc, 200 000 à partir d'aujourd'hui jusqu'en 2030. Oui, tout à fait. En fait, on s'est appuyé sur un scénario de transition écologique du parc que l'ADEME avait constitué. Donc, ça définit une vision, une trajectoire. Il y en a beaucoup d'autres. Ce n'est pas celle-là absolument qu'il faut suivre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé avec France Stratégie à comparer nos exercices de modélisation. France Stratégie a fait un peu la même chose en parallèle, mais avec des hypothèses différentes, une méthodologie différente. Et on a comparé également avec le travail de scénarisation de Négawatt, le scénario 2022, qui avait abouti à un total de 170 000 ETP nécessaires en plus. Alors, ETP, c'est ? Équivalent en plein. Et France Stratégie, à peu près 250 000. Donc, on s'accorde à dire que le besoin, c'est 200 000 équivalents en plein supplémentaires. Et quand je dis équivalent en plein, du coup, c'est encore plus de personnes physiques en emploi. Ah oui, forcément. Est-ce que c'est réalisable selon vous ? Parce que ça, c'est ce qu'il faudrait. Mais est-ce que c'est quelque chose qui serait réalisable ? Alors, c'est vrai que c'est un gros défi. Mais c'est aussi pour ça qu'on a voulu mobiliser un maximum de parties prenantes, prendre la mesure de l'effort et puis proposer des actions qui sont assez variées, mais qui portent aussi sur le soutien à la demande et non pas seulement sur la mobilisation de l'offre, parce qu'il faut bien qu'il y ait la demande en face. Concernant les profils, justement, de ces 200 000 personnes, ce sera, j'imagine, assez divers et variés ? Voilà, en fait, on a besoin de tout. On a besoin, Jean-Luc, peut-être tu en dis deux mots, mais on a besoin à la fois de personnes qui peuvent coordonner, d'intégrer les différents corps de métier. On a besoin de plombiers chauffagistes. On a besoin de conducteurs de travaux. Voilà, c'est vraiment un besoin énorme. Et puis, on a besoin aussi de tous les métiers connexes, comme les métiers de l'immobilier, qui peuvent accompagner les professionnels, les particuliers, surtout, à concrétiser leurs projets de rénovation. Un petit mot, peut-être, sur les emplois. Oui, donc, les emplois, effectivement, les enseignements, deux enseignements au niveau quantitatif, effectivement, Sarah l'a dit. Donc, ce sera sur tous les secteurs dans le domaine des travaux, donc les fonctions d'encadrement. On pense aux chefs de chantier, aux conducteurs de travaux. Et puis, dans les fonctions plus d'exécution, avec des métiers en tension qu'on connaît, les électriciens, les chauffagistes, les plombiers. Voilà, tout le monde a des difficultés aujourd'hui à trouver des artisans. Donc, il va y avoir des besoins. Et puis, l'accompagnement aussi des ménages. Donc, c'est un accompagnement technique, mais aussi social, financier, pour les aider à monter leurs projets de travaux. Parce que quand on veut réaliser une rénovation chez soi, c'est toujours très compliqué. On ne sait pas à qui s'adresser. Et là, il y a aussi besoin de beaucoup d'équivalents temps plein sur ces postes-là. C'est vrai qu'il y a des aides. L'État a mis en place de nombreuses aides avec une enveloppe qui sera portée à 5 milliards l'année prochaine. Mais il y a des études qui montrent que les Français sont perdus, ne comprennent pas bien comment, justement, utiliser ces aides, comment, de manière générale, les professionnels aussi. Donc, c'est vrai que c'est important d'être accompagné, vous l'avez dit, socialement. Voilà. Alors, aujourd'hui, il faut qu'ils sachent qu'ils doivent s'orienter directement vers France Rénov', qui est aujourd'hui le service public de la rénovation. Il change à partir du 1er janvier 2024. Le dispositif... Les aides évoluent, mais France Rénov' reste le nadir amiral vers qui on doit s'orienter. Ensuite, on sera bien accompagné, bien conseillé. Mais c'est d'abord la porte d'entrée pour rénover son logement. Alors, les quatre grands enseignements de ce diagnostic partagé, quels sont-ils ? Alors, on a parlé de l'aspect quantitatif, d'abord. Donc, au niveau qualitatif, les professionnels du bâtiment vont aussi devoir renforcer leurs compétences techniques. Il n'y a pas qu'un aspect recrutement, maintien des actifs. Il y a aussi un aspect monté en compétences globales, parce que les techniques évoluent, parce que la performance augmente. Les logements, aujourd'hui, sont de plus en plus étanches. On dit qu'il faut rénover les passoires. Eh bien, voilà, ça demande des compétences vraiment spécifiques. Donc là, il y a un gros travail de formation globalement. Et puis, il y a certainement aussi un travail de reconversion, sans doute, de certaines personnes du neuf vers la rénovation, parce que les besoins dont a parlé Sarah sont vraiment des besoins dans le domaine de la rénovation, où là, le marché augmente fortement. Et c'est dans ces métiers-là qu'il va falloir former. Donc, voilà, deux aspects, formation et sans doute reconversion pour un certain nombre de gens. Alors, vous avez parlé de la feuille de route à tenir avec les étapes. C'est bien de se fixer des objectifs. Justement, alors, quelles sont les différentes étapes, les premières étapes, peut-être, pour commencer ? Oui, on a commencé en septembre la co-construction de la feuille de route. Donc, c'est encore une démarche participative. On a commencé en septembre avec le lancement officiel par notre marraine, la marraine du projet, la députée Marjolaine Lénie-Milfer. En présence également de Joseph Hajard, directeur du programme climat, secrétaire général à la planification écologique. Et ça a été l'occasion de présenter le diagnostic et de lancer une série d'ateliers. Donc, on a une douzaine d'ateliers avec toutes les parties prenantes sur les grands axes du projet. Donc, à la fois sur les marchés et sur les questions d'emploi et compétences. Et ces ateliers se poursuivent jusqu'à la fin de l'année pour ensuite pouvoir travailler sur une consultation publique. Donc, mettre en pâture les pistes d'action qui auront été proposées et donner à voir l'ensemble des pistes qu'on pourrait mettre à disposition des acteurs qui peuvent s'en emparer ensuite. Alors, pendant cet atelier, j'imagine que les propositions ont fusé. Ça devait être riche ? Oui, alors c'est vraiment l'intérêt de la démarche. Parce qu'on ne travaille pas en chambre. C'est vraiment, on travaille sur la première phase. On a eu plus de 120 personnes qui ont participé activement tout au long de la phase. Là, on a élargi notre base, mais considérablement, parce que c'était la montée en charge. Donc, je ne saurais pas dire exactement combien, mais on a eu quand même beaucoup de contributions. Et on l'élargit vraiment là avec la consultation publique pour refléter un petit peu les points de vue des uns et des autres. Et donc là, ce sera jusqu'à quand ? Alors, la consultation s'ouvre mi-décembre et se termine mi-janvier. C'est rapide, le projet est intense depuis le début. Et c'est jouable, vous pensez, ces délais ? Alors, on va tout faire pour les tenir. Alors, concernant justement, Jean-Luc, les pistes d'action, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples qui seront proposés, qu'on sache un petit peu où on va ? Quelques premières orientations. On a évoqué tout à l'heure l'aspect formation. Donc, sur ce sujet de la formation, on sait qu'aujourd'hui, les artisans, les entreprises, souvent nous disent qu'ils sont peu disponibles pour suivre des formations. Donc, il faut vraiment maintenant les encourager plus que ça, leur montrer l'intérêt aussi de toutes ces formations. Donc, il y a de la pédagogie à faire. Beaucoup de pédagogie, montrer l'intérêt qu'ils ont à réaliser ces formations. Et donc, il existe aujourd'hui un tas de dispositifs, mais qu'il faut considérablement élargir, amplifier, accompagner. Que ce soit en formation initiale, que ce soit en formation continue, que ce soit pour les formations au geste, on l'a dit, que ce soit aussi pour les architectes. Il y a aujourd'hui des modules qui se déploient dans les écoles d'architecture. Et donc, il faut encourager ça, le diffuser le plus possible. Et puis, il y a également des sujets d'accessibilité, de plateaux techniques. Par exemple, dans les régions, on dispose d'endroits où les apprenants peuvent vraiment pratiquer très concrètement, monter une chaudière, poser un panneau d'isolant, etc. Bon, il s'avère que ça pourrait être encore mieux utilisé, ouvert à la formation continue. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire pour vraiment massifier. On a les choses, elles existent, on connaît, ça fonctionne bien à certains endroits. Maintenant, l'idée, c'est de rendre généralisé ça le plus possible. Donc, de donner envie de former avec des cas pratiques, là, ce que vous mentionniez. Voilà, et d'utiliser vraiment toutes les ressources dont on dispose aujourd'hui. Alors, Sarah, sur le volet, le marché de la performance, quel type d'action, justement, vous proposez ? On a parlé tout à l'heure de l'accompagnement qui était indispensable. On a des actions pour l'accompagnement des particuliers. Comme on a parlé du résidentiel, je vais parler du tertiaire, là. Un exemple d'action, on a fait le constat qu'il y avait énormément d'outils, en fait, pour aider et accompagner les maîtres d'ouvrage dans le tertiaire pour la rénovation. Simplement, ils ne sont pas forcément assez connus, assez utilisés. Donc, l'action qu'on va proposer, ce sera certainement déjà de commencer par une information sur les obligations qui pèsent sur les entreprises. Donc, ils n'ont pas forcément conscience. Et donc, ça, ça peut passer par une information ciblée sur le portail de la Direction générale des entreprises. Peut-être davantage d'informations sur les obligations et pas que sur les dispositifs d'aide. Déjà, revenir à la base. Donc, pour vous, il y a un travail de communication à faire avant tout. Un travail de communication. En tout cas, c'est ce qui nous est remonté. Moi, ce n'est pas mon avis. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ensuite, travailler à peut-être à diffuser, capitaliser sur les retours d'expérience et diffuser les outils existants. Alors, il se trouve qu'il y a une démarche déjà en cours au ministère de la Transition écologique pour faire une brochure qui identifie tous les dispositifs d'accompagnement pour le tertiaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en ligne avec la proposition qu'on allait faire. Simplement, peut-être qu'on pourra l'enrichir en identifiant un certain nombre de bonnes pratiques pour conforter, en fait, cette brochure. L'idée, c'est vraiment de mettre à disposition des porteurs de projets tout ce dont ils peuvent avoir besoin pour aboutir à cette rénovation performante, surtout. C'est vrai qu'il y a là aussi un grand chantier pour les années à venir. Oui, beaucoup de défis, beaucoup de défis. Et puis, 2030, c'est demain. Donc, ça doit être mis en place dès maintenant. Il y a un certain nombre d'actions et même de réglementations au niveau du tertiaire. Il n'y a pas que le dispositif éco-énergie tertiaire. Il y a aussi un décret de mise en place des systèmes d'automatisation et de contrôle, pardon. Le décret BAX, qui vient poser un petit peu la première étape du décret tertiaire. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut mettre en musique pour qu'il y ait une certaine convergence des actions et que ça puisse être complémentaire. Et puis, c'est vrai que certaines entreprises sont très réactives et puis d'autres, un petit peu moins, enfin, un peu plus de temps. Donc, forcément... D'autres ne savent pas si elles sont assujetties. Oui, il faut que chacun y trouve sa place. Concernant l'action soutenir la demande de rénovation performante. Alors, c'était ça que je voulais illustrer à travers le secteur du tertiaire. Donc, on a aussi une action qui concerne plutôt les particuliers. Donc là, c'est plutôt aider les territoires à mettre en place un dispositif d'accompagnement complet, complémentaire au dispositif mon accompagnateur Rénov'. Donc ça, c'est pour la partie particulière. Mais voilà, il y a un certain nombre d'actions qui seront proposées sur cet axe demande de rénovation performante. Donc là, ce sont des propositions qui ont fusé. On sent, voilà, toutes ces envies de bien faire, de vouloir rénover. Mais quand est-ce que ça va être concrètement mis en place ? Alors, quand il y a différentes actions, différentes échéances. Nous, ce sur quoi on travaille, c'est mettre à disposition ces propositions d'action. On travaille avec un collectif, une communauté, la communauté BUS2, en fait, qui nous permet de nous assurer que les porteurs vont être intéressés par ces actions et voudront les mettre en œuvre. Donc ça nous permet de savoir qu'il y a de la demande. On travaille en s'inspirant de bonnes pratiques pour être sûr que ce sera faisable. Et donc, on ne propose pas des actions un peu trop déconnectées de la réalité. Voilà, donc pour la mise en œuvre, c'est un petit peu ça qui importe. Et en plus, donc j'en parlais tout à l'heure, je n'ai pas résisté à en parler dès le début, on lance une consultation publique. Et donc, c'est ce qui va permettre d'élargir la communauté, d'élargir et d'enrichir les propositions pour s'assurer qu'elles seront bien reçues. Alors justement, pour trouver cette consultation publique, j'imagine que c'est sur le site de l'ADEME ? Alors, ce sera sur le site buildupskills.adem.fr qui renverra vers une plateforme dédiée parce que c'est un outil spécifique pour recueillir toutes les contributions. Il y aura un mois de contribution. Puis ensuite, on fera un retour sur les contributions et l'intégration dans notre liste d'actions. Donc, rappelez la date à nos auditeurs du 15 décembre au 15 janvier. Donc, un mois juste avant les fêtes et puis un petit peu après pour y mettre sa patte. Voilà, alors on peut contribuer à différents niveaux. On peut aller vraiment dans le détail pour compléter, détailler certaines actions. On peut simplement déterminer celles qui nous semblent les prioritaires. Donc, il y a des niveaux de contribution assez variables selon la disponibilité. Mais c'est intéressant d'avoir, en tout cas, ce retour d'une large communauté. Bien sûr, toutes les parties prenantes sont importantes. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Merci Sarah Marquet. Merci Jean-Luc Arthaud pour cette émission et de nous avoir présenté le projet Bus 2.